Nous vous offrons la possibilité de nous appeler au 22 40 12 58, amis téléspectateurs, pour dire bonjour dans votre langue maternelle à une personne à qui vous pensez ce matin. Nous avons ouvert le téléphone depuis 10 minutes maintenant, encore 5 minutes avant qu'on ne puisse mettre un point final à cette rubrique. Il est le temps pour vous de nous appeler au 22 40 12 58. Je voudrais féliciter tous les nouveaux baptisés de l'Église catholique et ceux aussi qui ont pris hier pour la première fois la communion. Nous voulons souhaiter que la paix du Christ puisse vous inspirer dans votre marche quotidienne. Gros bisous à tous les nouveaux baptisés, gros bisous à tous les premiers communiants. Voilà, c'est comme c'est qu'on dit à l'Église catholique. Je crois que jusqu'en juillet, c'est comme ça, tous les dimanches, on aura des séries de baptêmes, on aura des séries de premières communions. Joyeux anniversaire de la part de Diane Thiamma à Dzeket. Kevin, que la paix du Christ soit avec toi, Kevin. Nous te souhaitons beaucoup de bonheur et que tes larmes ne connaissent pas des larmes de tristesse, mais seulement des larmes de joie. Joyeux anniversaire, Kevin. Quant à Bomba, notre cadreur, il voudrait embrasser fortement Zongo Mariam du côté de Gagnowa, qui est en prene révision parce qu'elle doit passer le bac. Beaucoup de courage, ne baissez pas les bras. Il n'y a rien d'extraordinaire, pas la peine de tricher dans la mesure où c'est ce qu'on a appris depuis le premier jour de l'année scolaire que nous devrons remettre sur nos différentes copies du calme, révision dans la tranquillité. Alors, 22 42 58, vous pouvez nous appeler. Allô ! Allô ! Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je me nomme Marc-lein Capet, j'appelle le Tabou. Monsieur Capet, vous nous appelez de Tabou. Et à Tabou, quelle est la langue qu'on parle là-bas ? Si nous parlons le Tepo. Le Tepo ? Ça particulièrement, je ne connaissais pas. Le Koumen, c'est le Koumen Tepo. Le Koumen Tepo. Merci de me faire découvrir la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez à présent nous parler le Koumen Tepo pour saluer quelqu'un à qui vous pensez ce matin ? Non, il n'y a même pas de problème. Allons-y. Ok. Bien, Koumen, je veux saluer mes parents et je veux parler le Koumen Tepo. Très bien, on vous écoute. Oui, hello. Traduction en français, s'il vous plaît. Voilà, j'ai dit mes bien-aimés, mes parents, je vous dis bonjour. Et je suis très content de suivre cette émission, les matins. Voilà, c'est ce que j'ai dit en Koumen. Sinon, il y a fait des tabous à 474 kilomètres d'Abidjan. Monsieur, depuis tabous, dans la mesure où vous êtes le dernier téléspectateur à nous appeler, en Afrique, on fait des bénédictions. Vous n'avez pas formulé de bénédictions, vous avez dit simplement bonjour. Est-ce qu'à présent, vous pouvez le faire ? Oui, je peux le faire. En français ou bien en Koumen ? En Koumen d'abord et puis ensuite, vous le faites en français. Ok. Ok. Il y a une fois, probablement, il y a une fois, 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 il y a une fois. Et je veux que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Que vous soyez à l'aise. Amen. 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 Merci beaucoup, M. Capet. Et puis, on salue toutes les populations de Tabou. Merci. Alors, j'ai dit qu'il était le dernier téléspectateur, mais on a un autre dernier téléspectateur à prendre et ce sera terminé pour cette rubrique. La personne est en ligne déjà, je crois. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? 2242-58 était le numéro qu'il fallait composer pour faire vos différentes dédicaces à cette émission dans votre langue maternelle. Allô ? Allô ? Ah ben, j'avais raison, M. Capet était donc notre dernier intervenant. Demain, le téléphone sera ouvert et demain, on vous proposera un thème sur lequel vous pourrez réagir. Pour la rubrique santé, nous recevons M. Mamadou Ouattara, qui est conseiller spécial de la réglementation de l'exercice de la médecine traditionnelle au sein de la Fédération des traduits praticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Bonjour, M. Ouattara et bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Merci. Bonjour, Naomi. Avec vous, nous parlerons pendant environ 10 à 15 minutes du Code de déontologie et d'éthique en médecine traditionnelle. Comment définissez-vous le Code de déontologie et d'éthique en médecine traditionnelle dans votre fédération ? Je vous remercie. Il faut savoir qu'il faut avoir une bonne conduite dans l'exercice de sa profession. Donc, les règles à respecter vis-à-vis des autorités, vis-à-vis aussi du public, parce que nous intervenons sur des personnes. Aussi, le comportement qu'on doit avoir vis-à-vis des collègues ou des autres professionnels de la santé, notamment le professionnel de la médecine conventionnelle. Alors, aussi, les bonnes mœurs, il faut pouvoir respecter les bonnes mœurs dans l'exercice de sa profession. Organisez-vous souvent des formations pour votre adip praticien ? Oui, effectivement. Nous organisons des formations pour amener les gens à être au même pied d'égalité au niveau des informations que nous recevons de la part de nos autorités, notamment le programme national de promotion de la médecine traditionnelle, qui est une structure du ministère de la santé, qui est en charge, donc, l'encadrement des traduits praticiens. Donc, il faut que tout cela sache ce qui ne devrait pas être fait par le traduit praticien. Si nous ne le faisons pas, ce serait l'anarchie. Et donc, nous voulons quand même mettre un peu d'ordre dans cette profession où nous convenons qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites qui ne devraient pas l'être. Et qu'est-ce que, normalement, un traduit praticien ne devrait pas faire ? Il faut d'abord que le traduit praticien se fasse identifier au niveau du programme. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, il y a que le traduit praticien ne doit pas procéder, entre autres choses comme ça, à des cas d'aventurement. Ou bien utiliser son statut de traduit praticien pour anarchy les patients. Parce que nous avons reçu beaucoup de plaintes dans ce sens-là. Et donc, c'est pour amener aussi les traduit praticiens à ne pas s'adonner à la consommation de la drogue. Aussi, la cigarette, ou bien les choses à pouvoir tuer. Parce qu'il y a certains, malheureusement, qui ont été pris dans le filet des autorités. Donc, il faut sensibiliser cela à la bonne pratique de la merci traditionnelle. Ou bien ne pas mélanger aussi les produits naturels avec des produits chimiques. Là, en ce moment, ce n'est plus de la médecine traditionnelle. Il y a des traduit praticiens aussi qui utilisent les appareils de la médecine conventionnelle. Ce qui est interdit. Puisque nous constatons que certains utilisent le stéthoscope ou le tensiomètre. Donc, le 30% doit rester dans sa façon de diagnostiquer la maladie et non utiliser des méthodes de la médecine conventionnelle. Et chez vous, comment on diagnostique donc les maladies? Bien, lorsque la personne vient, nous l'interrogeons et nous avons nos manières de pouvoir diagnostiquer. Oui, c'est quoi les manières? Il faut les définir s'il vous plaît. Oui. Bon, à travers les questions que nous posons à l'individu. Si, par exemple, il a mal à la tête, nous essayons de savoir qu'est-ce qui a amené ce mal de tête. Nous avons aussi l'intuition. Parce que le traduit praticien reçoit cela depuis des générations. Donc, il y a des méthodes qui ne sont pas aussi cartésiennes comme au niveau de la médecine conventionnelle pour pouvoir déterminer les maladies. Et compte tenu de l'expérience que nous avons accumulée jusque-là, nous arrivons à déterminer ce qui peut provoquer, par exemple, le mal dont souffre l'individu. Mais, vous n'utilisez pas des méthodes conventionnelles, vous parlez de formation. Quelles sont les personnes désignées pour assurer la formation des traduit praticiens? Bien, nous avons déjà eu à initier plusieurs formations sous l'égide du programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Notamment, l'hygiène. Ce sont les professionnels de la médecine conventionnelle qui nous apprennent cela. Parce qu'il faut aussi, quand on parle de l'anatomie, il faut savoir, par exemple, que le bras ne se trouve pas dans le ventre. N'est-ce pas? Parce qu'il ne faut pas rester seulement au stade de choses archaïques. Donc, nous, les professionnels, par exemple, du ministère de la Santé, nous amènent souvent des gens pour nous former aussi. Comment, voir que quelqu'un peut développer le cancer. Nous avons reçu déjà des éminents professeurs pour nous inculquer ces gens de savoir. Que nous répécutons aussi aux autres traduits praticiens. Là, on ne parle plus d'intuition. Non, non, non. Mais il faut quand même, il ne faut pas rester seulement au même stade. Vous voyez, il faut quand même pouvoir évoluer. N'est-ce pas? Parce que quand vous soignez des hommes, c'est pas, c'est pas, par exemple, une voiture, nous travaillons sur des hommes. Donc, il faut être précis dans le diagnostic. Bien sûr, il n'y a que certains avaient des diagnostics qui étaient un peu faux. Alors, donc, quand nous nous approchons du programme national de promotion de la médecine traditionnelle, il est évident que là, on pourrait augmenter nos capacités. Sachant que la majorité des pratiquants de la médecine traditionnelle ne savent souvent ni lire ni écrire, on se demande si vous pensez à leur dispenser des cours d'alphabétisation. Oui, il y a un service au niveau de la Fédération des traduits praticiens et de santé qui a en charge le volet de l'alphabétisation des traduits praticiens. Vous savez, au niveau de la Fédération des traduits praticiens, il y a des gens de tout secteur d'activité qui étaient déjà en activité parce qu'il y en a qui étaient dans le corps enseignant qui ont embrassé la médecine traditionnelle, c'est eux qui sont en charge, je suis là. Et nous avons approché une structure qui, dans les deux mois qui suivent, devra commencer l'alphabétisation de l'ensemble des traduits praticiens, Dieu sait qu'ils sont très nombreux, pour les amener à savoir lire et écrire. Donc c'est donc deux mois qu'on pourra donc commencer ces différents cours-là. Et comment vous les recensez pour ceux qui ne savent encore ni lire ni écrire ? Nous avons des représentations à travers toute la Côte d'Ivoire, dans les différentes régions de Côte d'Ivoire. Nous avons identifié ceux-là qui sont très nombreux à vouloir vraiment de cette formation. Nous avons déjà enregistré plus de 1000 volontaires pour participer à cette vague d'alphabétisation. On est pressé d'arriver à ces deux mois parce qu'on se demande comment vous allez faire. Est-ce que c'est par région, est-ce que c'est par ville ou par commune que les cours seront dispensés ? Dites-nous un peu. Oui, nous allons commencer par les régions d'abord. Oui, par les chefs de lieux de région. Et là, par exemple, dans deux mois maximum, nous devons aller à Boaké. D'accord. Oui, après Boaké, nous irons à San Pedro, San Pedro à Mans, ensuite à Corogo, puis à Daloa. Voilà donc les principales régions où nous irons dans un premier temps. Et par la suite, en fonction de l'engouement que ça prendra, nous allons pouvoir aller dans les différents départements pour continuer cette série de formation et d'alphabétisation. À la Fédération des traduits praticiens de santé et naturel thérapeute de Côte d'Ivoire, on se demande s'il y a des sanctions prévues pour ceux qui ne respecteront pas votre code de déontologie et d'éthique. Oui, bien entendu. C'est le régime pour lequel nous nous sensibilisons dans un premier temps. Parce qu'en toute chose, il faut que les gens sachent que s'ils ne respectent pas tout ce qui a été prescrit, ça pourrait donc conduire à des sanctions. C'est en cela que vous savez qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a la police sanitaire qui est habilitée à nous accompagner pour pouvoir sanctionner ceux qui ne respecteraient pas ce code de bonne conduite. Et quelles sont les sanctions prévues puisqu'elles existent ? Est-ce qu'on paye des amendes ? Est-ce qu'on fait un séjour en prison ? Est-ce qu'on nous retire notre carte de traduit praticien ? Oui, il y a d'abord des avertissements, des blâmes. Au besoin, retirer la possibilité à celui-là d'exercer en toute légalité. Parce que là, s'il continue d'exercer, ça veut dire qu'il sera frappé par des sanctions pénales. Et comme nous, nous n'avons pas la possibilité de prendre des sanctions pénales, mais ce sont d'abord soit l'avétissement, le blâme, aussi le retrait de la carte pratique de la médecine traditionnelle et le mettre à la disposition des autorités pour que, éventuellement, ça soit pénal. Et puisqu'on parle aujourd'hui du code de déontologie et d'éthique en médecine traditionnelle, on vous offre la possibilité, M. Ouattara, de lancer un message à tous les traduit praticiens de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Donc, chers collègues, comme je l'ai dit plus haut, depuis 2008, en accord avec le programme national de promotion de la médecine traditionnelle, nous sommes en train d'organiser ce secteur-là, où nous travaillons sur des hommes, sur des personnes. On ne dit pas qu'on va essayer. Vous voyez ? Donc, approchez, continuez d'approcher. Bien sûr, vous êtes présentement 6 000, alors que nous savons qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de gens qui exercent ce métier-là. Nous avons identifié seulement 6 000, près de 6 000 traduits praticiens venaient au niveau, donc, de la fédération des traduits praticiens et du programme de promotion de la médecine traditionnelle afin d'être au même diapason que tous ceux qui ont reçu ce genre de formation et pouvoir avoir à votre disposition les documents qui consignent les droits et les devoirs du traduit praticien dans la pratique de son métier. Merci, M. Mamadou Ouattara. Rappelons que vous êtes conseiller spécial chargé de la réglementation de l'exercice de la médecine traditionnelle au sein de la Fédération des traduits praticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire, et que vous étiez présent sur notre plateau pour nous parler du code de déontologie et d'éthique en médecine traditionnelle. Merci d'être venu et bonne journée à vous. Merci. Madame Félicienne Caissé, assistante en...